Bah Steve X, quand tu veux, 3, 2, 1... Salut banane ! Franchement, merci beaucoup. Franchement, j'aurais jamais dit ça. On va pas y arriver. Salut à tous ! Bienvenue dans Nathoribus saison 4, ou plutôt Nathoribus 1.16 édition. Nouveau concept ? Non. Revenons quelques années en arrière. 2016. Nathoribus saison 2, mon premier record. La toute première série où j'étais invité par Steve X. C'est lui qui m'a permis de rencontrer plein de gens que je connais aujourd'hui finalement. C'est lui qui s'est intéressé à moi à cette époque-là. Et clairement, je lui dois beaucoup. Et puis il y a eu la saison 3, une saison très importante pour moi pour plusieurs raisons. Et je vous conseille d'aller la voir parce que je pense que c'est un de mes meilleurs records. Et c'est ici que s'était arrêté ce record, puisque Steve X avait malheureusement quitté Minecraft. Mais aujourd'hui, pour fêter la sortie de la Nether Update, le renouveau du Nether, et pour rendre hommage à Steve X, qui en a fait beaucoup pour moi à l'époque, j'ai organisé entièrement la saison 4 de Nathoribus. Et la voici pour vous ! Des équipes de 3, une ambiance vraiment folle, on était là pour se marrer et se rappeler de bons souvenirs. Enfin, ça c'est ce qu'on avait prévu à la base. Parce qu'on était très loin de s'imaginer l'enfer que cette UHC allait être. Mais vraiment, vous allez découvrir Minecraft comme vous ne l'avez jamais vu, en termes de difficultés. Pour cette saison, évidemment les nouveautés de la Nether Update seront présentes. Nouveau biome, nouveau minerai, la Netherite, et nouveau mob aussi. Mais en plus de tout ça, les pigmen attaqueront les joueurs automatiquement toute la partie, même si on ne les tape pas. Et vous êtes loin de vous imaginer l'enfer que ça a été. Mais avant cela, introduction et départ. Même si les règles sont on ne peut plus simples. C'est bon, c'est bon, je le fais, c'est bon, je le fais, allez. Salut à tous, bienvenue dans Nathoribus 1.16 édition, qui est en réalité la saison 4 de Nathoribus, merci Nem, sur moi t'apportes un petit peu la bonne ambiance, parce que tout le monde s'en fout, personne ne dit bonjour. Merci, merci. Du coup, Nathoribus, très vieux record, et surtout très vieux scénario qui date de 2016, je crois à StevieX la dernière fois qu'on avait fait une saison comme ça, parce que StevieX, c'est à l'ancien qui revient et tout. Du coup, c'est un record un petit peu bonus exceptionnel, et ça va surtout être un record très rapide, c'est-à-dire que ça devrait durer 5, voire 6 épisodes grand maximum. Donc du coup, Nathoribus, qui est en réalité le scénario Go to Hell, et en fait, l'objectif va être très simple, d'où le fait qu'il y ait Nathor dans le titre, c'est qu'au bout d'un certain temps, du coup, là, ce sera la fin d'épisode 3, il faudra se diriger dans le Nathor... Non, putain, JB, non, je m'en rappelle, c'était horrible, le spambo comme ça. Et du coup, à la fin d'épisode 3, il faudra se diriger impérativement dans le Nathor et continuer toute sa game dans le Nathor. Si t'es pas dans le Nathor, tu vas prendre un cœur de dégâts toutes les 30 secondes, ce qui est quand même pas terrible, hein, on va pas se mytho, et à partir de l'épisode 3, vous devez faire votre vie en sachant qu'il y a toutes les nouveautés de la version 1.16, c'est-à-dire les piglins qui attaquent si vous avez pas de pièces en or, etc. Bon, pire, après, vous pouvez vous renseigner sur la 1.16 pendant que les autres font le tour, hein, ils s'en battent tous les couilles, donc après, ils poseront plein de questions pendant la game ! Oh, putain, horrible, horrible, Fucano, je te déteste. Putain, c'est impossible de faire une autre question. Juste écoutez, s'il vous plaît, ça, et après, je vous laisse tranquille, j'ai compris que vous voulez pas écouter, juste écoutez ça, s'il vous plaît. Le bouclier est autorisé parce qu'il ne marche pas au PVP. Les haches, par contre, sont interdites, donc n'en faites pas. Et un dernier truc qui vous fera chier, c'est que les pigmen vous attaqueront automatiquement même si vous les tapez pas, et ça, ça va faire chier tout le monde, et du coup, c'est trop bien. Vous pouvez voir toutes les teams dans le table, même si tout le monde s'en bat les couilles, de toute façon, en fait, je sais pas pourquoi je parle, en fait. Tout le monde s'en bat les couilles, en fait, je sais pas pourquoi je fais des pros, en fait. Tout le monde s'en fout, je suis en train de passer pour le plus gros bolos de la terre. Écoutez, parce que ça concerne peut-être votre team, l'écoutez, ça m'énerve, là. Merci, là. Oui, il y a certaines teams qui sont plus fortes que d'autres, du coup, certaines auront un petit malus de stuff, par exemple, la team 1 n'aura le droit de se mettre qu'avec full fer, et tous les autres n'aura le droit au full fer. Du coup, team 1, team 2, attends, je suis en train de voir, team 7 et team 8. Donc voilà, si vous faites partie de ces teams-là, vous n'aurez le droit que à 3 pièces, diaps, je crois qu'on a dit. Si, si, netherite, vous avez le droit, vous avez le droit de faire vos... Du coup, du coup, du coup, Ah non, mais putain, pourquoi j'ai dit ça ? Même s'il va faire un full netherite, en fait, c'est terrible. Non, c'est une plus netherite max. Netherite, en tout cas, les règles sont précises, c'est ça qui fait plaisir. De toute façon, il y aura Fuka qui gueulera après, parce que c'était pas ici. LESCP 2, tiens ! T'as vu qui j'ai choisi comme team-mate ? Moi, je pars en mode, je vais cuire des fleurs, là. J'avoue qu'il est top. Oh, putain, ça bug de ouf. Oh non, regarde, c'est bugué à droite. Oh non ! J'ai un truc stylé ! On relance pas, j'ai un truc stylé. Non, mais c'est bien, comme ça, regarde, gros. C'est bien, ça fout le bug. Bon, c'est pas grave, on se retrouve pour, du coup, bienvenue pour, c'est quoi, c'est quoi, ce dollar ? Dollar ? Mec, je suis un gros con, c'est ma faute. C'est pas docume. C'est juste ma faute, en fait. C'est juste que je suis un putain de débile, en fait. Mais gros, mais gros, t'as été un débile, mais gros, ça fait une semaine, t'es le débile. Mais en fait, parce que pour mettre des codes couleurs, en fait, faut mettre, t'sais, faut mettre ça, genre. On va dire, il marche, gros. Eh, t'sais quoi, bienvenue pour dollar, L, dollar, C, Nézerebus. Mec, on s'en fout du scoreboard, en fait, parce que personne ne veut me dire. Est-ce qu'il y a un finalil ? Ah, il y a un finalil, gros, il y a un finalil, hein. Il va vraiment avoir un finalil, hein. Il y a vraiment un finalil, gros. Attends, il n'y a pas de finalil, gros. Vous n'avez qu'à pas prendre des gars, gros. Il n'y a pas de finalil, gros. Bah, ouais, bah, vous vous débrouillez. Vous êtes 4, 4, 5, 5, vous vous démerdez. Tête de ma mère qui n'aura pas de finalil, là. Si, 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 pour un finalil. Ah, non, il n'y aura rien du tout, gros, tas. Eh, je vais pouvoir prouver, parce qu'on vient de rentrer de la zilad, je vais pouvoir prouver que je suis plus fort que toi, Minecraft. Eh, eh, guiom, 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 guiom. Fais attention de ne pas tomber dans les trous, on sait jamais, ça, t'sais, il faut sauter dans le bar. Eh, c'est marrant, ça, hein, putain. Eh, mais tu vas voir, gros, je te jure, la tête de moi que tu vas avoir à la fin du record, j'aurais plus de kill que toi. Déjà qu'il faut qu'on fasse des kills. Déjà, il faut qu'on fasse des kills et il faut qu'il n'y ait pas de bug, ça sera déjà une autre histoire. Mec, j'ai 15 pommes rouges. Mais c'est génial, ça, Bichard, disons. C'est génial, tu racontes ta vie, ça fait pas les couches. Mais en fait, ouais, de ouf, en fait. Mais non, mais non, non, le taux de drop de pommes, il est beaucoup trop élevé. J'ai peut-être mis 3 ou 4, je crois, je ne sais plus. J'ai peut-être mis 5, je ne sais plus. Mais je ne sais pas, la config, elle ne marche pas normalement, frère. Il y a un truc qui ne va pas dans la config. J'ai mis... Mais il y a PVP entre team, bande de cons. Ça fait 3 minutes de jeu, vous êtes à moins 3 et moins 4. J'en peux plus, je change de team. Eh, petite anecdote pour le record. On s'est rencontrés avec Lolo, ici, Pologa, ici... Mais c'est nous qui l'appelons, gros. Non, 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 gros, gros. Par contre, ils ne veulent pas nos surnoms. Tu crois que moi, je me permets de l'appeler mon chat ? Ah, t'es un bâtard, frère. Ah, je jure, t'es un bâtard, frère. Eh, tu sais quoi, je m'envoie les couilles. Il y a du team qui, je vais venir vous taper. Eh, je m'envoie les couilles, j'arrive. Cours, 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 je vais être à très près, frère, c'est bon. De toute façon, gros, le record est tellement mal parti, gros. Vous avez certainement sûrement pas vu le faux raccord. Après, spoiler, le table, il a peut-être changé depuis l'intro. En fait, on vous a pas dit que l'intro a été tourné en 2018. Je vais, lors de ce premier épuisant, j'ai une technique qui est très intelligente. Je vais aller dans le nether. Parce qu'en fait, dans le nether, il y a des bastions qui sont hyper intéressants. Des bastions où il y a vraiment 5, 6 blocs d'or. Et je veux les choper, sachant que j'ai déjà un bloc d'or. Je peux me faire minimum une pièce en or pour pas me faire niquer par les plus dignes. Et du coup, je peux choper genre 5, 6 blocs d'or comme ça, toi, tu vois. Frère, j'ai 35 pommes. On est 45. T'as de la canne ou du cuir d'adou ou quoi ? C'est pas pour toi ou pas ? Est-ce que je suis à moins 3,5 et demi, c'est vrai ou oui ? Par contre, Bichard, tu te rappelles les règles de cette UHC ? C'est que c'est plus compliqué qu'un nether normal. Les pigments t'attaquent auto. D'ailleurs, je sais pas si j'ai activé le scénario. T'imagines, j'ai pas activé netherybus. Ce serait incroyable quand même. Franchement, ça serait énorme que j'ai pas activé netherybus quand même. Euh... Non, non, ferme-la, je suis sûr qu'il s'est activé. Scénario, cliquez ici. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est activé. Y'a netherybus et netherybus saison 4. De toute façon, ce record est tellement parti. Pourquoi t'as activé no road pour saison ? Je sais pas, je suis très bien traumatisé de la road que j'ai... Pourquoi t'as pas de saison ? On t'en a pas fini d'activer no road. Il a dit plus jamais, plus jamais, j'ai mis la road. Attends, mais y'a un bloc de route. Mais mec, c'est pas des marguerites, c'est des oxy-daisy. J'ai trouvé un bug, j'ai réussi à poser de l'eau sur un coffre. Mais t'aurais pas pu trouver un truc qui nous servait à quelque chose ? Tu vois, moi, j'ouvre ma gueule, j'ai trouvé un village. Bah voilà, prends des bouquins. Je serai le best pv de la game, je vous le dis. Oh putain, c'est quoi tout ça, là ? J'ai un mineshaft. Vas-y, envoie, t'es quoi, bichy-bouche ? Vas-y, parce que je vais remonter, en fait. Mais ouais, du coup, Dadou, on est d'accord que tu connais absolument pas les nouveautés de cette version. J'ai jamais ouvert l'1.16. D'accord, donc tu sais pas que le nether est nouveau et que ça a changé, tu connais pas tout ça ? Je connais que Dal. Tu sais qu'il y a des nouveaux biomes dans le nether, maintenant ? Non. Ok, bah tu vas découvrir, alors, frère. Et du coup, pour les gens, d'ailleurs, pour ceux qui regardent, pour ceux qui connaissent l'1.16, vous avez vu qu'il n'y a pas le cooldown. Par conséquent, il y a ce bruit absolument immonde de quand on tape, que je vais essayer de virer avec un pack, parce que ça commence à me saouler. Mec. Kessia, kessia, bichy-bouche, t'es trop un leaf pété, c'est quoi ? Non, je viens juste de me rendre compte que j'avais une couronne sur la tête. J'avais oublié. Bah sinon, ça va, vous, les gars ? C'est pas comme si on était ensemble hier, mais ça va bien, quoi. C'est pas comme si on était ensemble aujourd'hui, frère. Bah, moi, j'ai vu Dadou tout à l'heure, en fait, le bichard. Oui, bah, parce que c'est pas ma faute si tu préfères. Ouh là là, ça part sur les préférents. Si on parle des préférents, la tête de ma mère, je préfère. C'est bon, on allait manger tout ensemble. C'est juste parce que lui, il t'humilie pas. Avec toi, bichard, tu m'as bien humilié. En même temps, t'avais Kappa aussi train, s'il te plaît. Putain, la Zidane, je me suis fait humilié, gros. En vrai, de vrai, il m'a un peu humilié. Il m'en parlera pas de quoi, mais on m'a humilié. Ah oui, non, mais attends, est-ce que c'est pas le moment parfait pour parler de la Zidane ? Sachant que dans trois semaines, il y aura certainement ta vidéo Zidane qui sera sortie. Ouais, bah, Fatou, il vient de me donner 6 de cannes, du coup, j'ai pas écouté. Mais ouais, ouais, vas-y, ouais. Mais tout le monde aura vu ta vidéo Zidane. Mais personne n'aura vu ma vidéo Zidane, c'est une vidéo qui va bider. Elle aura deux gens dans le chat. Envoyez l'écho, s'il vous plaît, vous pouvez envoyer les coordonnées, s'il vous plaît, en vrai ? Dépêche-toi d'envoyer tes coordonnées. Tu vas te dépêcher d'envoyer l'écho parce que je vais enlever mon shader. Est-ce que je suis en train de rien voir avec un shader ? Attends, mais les nether briques, on les prend où ? Les trucs de stuff briques, là ? C'est quoi ce truc de briques ? Ah, la netherite. C'est comme ça, moi, tu vois. Je vais faire un truc, tu seras obligé de couper. C'est quoi ? Ah, je vais être obligé de couper ça. C'est quoi ? Salut, salut, après cette coupure absolument géniale, parce que du coup, j'ai été obligé de couper ce qui ne s'est passé. Bah, Loulou, envoie un essai. Non ! Pronostique dans les commentaires pour le référencement, que vient-il de se passer ? Mais envoie des coups de ton Minecraft. Oh, il y a un squelette ! Je suis mort, gros, je suis mort, je suis mort. Envoie l'écho, bichard, s'il te plaît. Mais je les ai déjà envoyés, mec ! Frère, je me suis fait taper ! Mais tu te fais taper par quoi, frère ? Je sais plus ! Il a 50 HP, là. Mais frère, c'est quoi, ça ? Je me fais taper par des trucs en l'air. Ah, les fantômes ! Oh, merde ! Quand je vous disais que cet UHC était bien plus compliqué qu'une partie normale, j'avais aussi oublié de préciser une spécificité importante. Les mobs, notamment certains de la 1.16, seront plus nombreux que d'habitude. Par exemple, les magma cubes dans le nether, qui seront beaucoup, beaucoup plus nombreux normalement. Les pigmen, pareil. Transformant le nether en un véritable enfer. Mais également, les fantômes dans l'overworld. Ceux qui connaissent cette version savent. Vous savez à quel point ce mob peut être problématique. Mais au cas où vous ne le connaîtriez pas, les fantômes sont des mobs qui ont été ajoutés en version 1.13. Des mobs hostiles spawnant de nuit, et qui font surtout des dégâts assez conséquents aux joueurs n'ayant pas assez dormi. Dormi, en UHC, 4 coeurs et demi de dégâts en difficulté hard sans armure. En temps normal, ces mobs spawn en survie au bout d'une petite heure de jeu. Mais ici, comme vous le constatez, ces mobs spawnent dès la première nuit. Et ils continueront donc de spawn chaque nuit en surface. Finalement, il y a des trucs qui volent alors qu'ils ne sont pas censés pouvoir spawn. Je ne peux pas faire un vote au pire, attends. Votez, dites Y ou N. C'est pas plus simple. Bah, sauf guêpe. Sauf guêpe. Magitu, il a dit oui, donc c'est bon. Ok, il va y en avoir un. C'est bon, j'ai compris. Vous êtes des joueurs casus, c'est bon. Par contre, je suis en train de faire tout le tour de la map. C'est bon pour toi ou pas ? Bien ou quoi ? Bien le coin ou quoi ? Je vais passer dans l'allée. Pour me boulerer dans ma petite pièce. Effective. Voilà, régénération. Voilà, c'est bon. Comme ça, vous arrêtez maintenant de me... Oui, c'est bon, vous arrêtez de me... Oh, ferme ! Oh, putain, d'où j'arrive tout de suite ? Il faut que je prenne quoi ? Il faut que je prenne du... Attends, c'est quoi qu'il faut que je prenne ? Il faut pas que je prenne des trucs pour faire des lignes ? Bah, à trois, du coup, pour qu'on puisse... Non, non, mec, il me manque un obsy. Mais tu sais que, Bichard, tu risques de crever dans le nether. Bon, il n'y a pas le PVP jusqu'à l'épisode 3, donc tu peux y aller, frère. Mec, il me manque vraiment un obsy. Je suis dégoûté. Bon, du coup, pour expliquer un peu aux gens, pour ceux qui ne connaissent pas trop, là, 1.16 et tout, parce que je pense que j'ai une communauté de gens qui regardent des LG. Vous ne devez pas forcément connaître les 1.16. Bah, c'est bien, Guillaume. C'est vrai que... Mais je les adore. Moi, je les adore. Ma communauté, c'est mes préférés. J'ai une communauté de gens qui regardent mes vidéos. Je pense qu'on m'a commu à regarder mes vidéos, frère, mais je suis pas sûr. Par contre, on est d'accord qu'aucun coffre n'a de loot ? Euh... C'est peut-être possible, ouais. Mais je sais pas pourquoi ça fait ça. Tous les loot des coffres, ils sont tous désactivés. Genre, tu peux pas les ouvrir ou il y a juste rien dedans ? Il y a rien dedans. Bah, c'est juste peut-être quelqu'un à trouver avant toi, en fait. Non, 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 parce que le coffre du Manshaft, il n'y avait que moi dedans. Mais ça, c'est encore une dinguerie de Gogum qui nous a ajouté ça sans me dire, tu vois. Ouais, Gogum, c'est le mec qui a fait le plugin, d'ailleurs. Trop fort, merci, Gogum. Mais c'est pour ça que, de toute façon, s'il y a des trucs qui bug et tout, il faut savoir qu'on est en 1.16. C'est pas une version pour faire des UHC, normalement, tu vois. Ouais, parce que, bon, on explique vite fait les nouveautés de la 1.16. Dadoo, quand on va aller dans le Nether, il faudra qu'on ait une pièce en or. Parce que tu as un nouveau mob qui s'appelle le Piglin, qui, en fait, t'attaque si tu n'as pas une pièce en or sur toi. En sachant que, si tu lui donnes un lingot d'or, si tu le drop, tu vois, il va se rocher dessus et il pourra t'échanger quelque chose au pif qui sera cool. Par exemple, des underperles, tu vois, ça peut être énorme. Donc, il faudra qu'on leur donne des lingots d'or. Mais, moi, quand je fight, il ne faut pas que j'ai un truc en or. Non, non, bah non, c'est ça qui va être compliqué. C'est de varier parce que les mobs, ils vont nous attaquer en permanence, si on n'a pas de truc en or, tu vois. Je viens de perdre encore 2 coeurs. C'est quoi, Dadoo, que tu te fais taper par quoi ? Dans cette version, il faut que tu joues très safe, Dadoo, dans cette version. Il faut que tu joues très safe, gros. Tu peux me faire poisonner. Et il faut que tu fasses un bouclier aussi, mon Dadoo. Ça fait deux semaines que je n'ai pas joué, frère. Mais moi, non plus, ça fait deux semaines que je n'ai pas joué, gros. On revient de l'asile, on n'en a pas joué, nous. Mais gros, gros, t'as mis le PVP 1.8 alors que gros, on est des joueurs 1.12 maintenant, mec. J'avoue que bon, moi, je ne suis pas un joueur 1.12 vu ma perf, je veux dire. Moi, je ne suis pas un joueur Minecraft, en fait. J'ai arrêté MC. Je suis un joueur civilisation, maintenant, moi. Oh, lol. On fait ce que tu as fait sur civilisation. Eh, frère. Oh, je fais ce que je me conseille. Bah, ouais, fais ce que je me conseille, gros. En attendant, gros, j'ai eu les deux persos que les personnes n'a eues. Et j'ai failli faire top 3 si je ne m'étais pas fait attaquer par un mec qui ne comprenait pas ce qu'il faisait dans le jeu. Ça me pète les couilles, frère. Qu'est-ce qu'il y arrive, Dadoo ? Qu'est-ce qu'il y arrive, Dadoo, encore ? Arrête de râler tout le temps, là. C'est bon, ça suffit. On dirait Bichard, là, c'est bon. Quoi ? Fais-moi à 4 coeurs, quoi. Ah, c'est bon. Non, par contre, Dadoo, tu mytho, t'es à 4 coeurs en moins, mais. Pareil, je suis à 4 coeurs. Mais fais-toi du stuffer, Dadoo, hein. Mais je peux pas. Ah, bah, il va falloir que tu puisses, Dadoo. Je ne rappelle même plus comment on joue au jeu. Oh, non. Sympa, la team de SteveX, hein. Sympa. La team SteveX, il n'a pas joué à Minecraft depuis 5 ans et demi. Il revient, il meurt. Sympa, hein. Franchement, c'est cool. En vrai, vas-y, on s'en branle, attention. Oui, il ne faut pas où on en est. Ah, vous ne pouvez pas utiliser cette commande en étant joueur. JB, tu peux essayer de te revive ? Parce que je peux pas utiliser en tant que joueur. C'est chiant, ça. Bah, je vais bientôt mourir, moi, sinon. Je pourrais pas te revive, donc t'as pas intérêt. Pourquoi tu es à 4 coeurs, Dadoo ? Qu'est-ce que tu nous fais, Dadoo ? Il joue comme en 1.8, gros. Dans un match-up, je joue comme en 1.8. Il faut pas que tu joues comme en 1.8, c'est ça, ouais. Faut que tu avances doucement. Oui, j'avance doucement. J'ai pas que ça à foutre d'attendre. On n'a pas d'or, gros. J'ai pas que ça à foutre d'attendre. Ah, c'est bon ? What ? Ah, on le voit plus en couleur dans le table. C'est pas grave, c'est pas grave, on s'en fout. On le voit plus en couleur, mais c'est pas grave. L'important, c'est que... 4 coeurs, on est là. Que ça marche. 4 coeurs, on est là. Mec, c'est quoi ce bordel ? Ok, j'ai cru que j'avais le stronghold. Mais pourquoi j'ai... On va pas bientôt mourir, nous ? Le stronghold ? Non, mais en fait, je regardais un truc, gros, et... Et en fait, je comprends pourquoi Dadou est à 4 coeurs, en fait. Parce qu'en fait, il y a... Tu as des Endermans ? Non, mais en fait, frère... Oui, il y a des Endermans dans le... T'as vu comme tu prends cher ? Bah, en fait, c'est-à-dire que je suis à 3 coeurs, en fait. T'as fait niquer par quoi ? Bah, il y avait eu juste 800 squelettes ennemis, en fait, gros. Voilà. Bah, t'as vu les squelettes, comme ils font mal ? Non, mais je me suis pris 2 flèches, en fait, gros. J'ai... J'ai 17 levels. Vas-y, on va miner, tranquille, Dadou. On va miner, de toute façon. Ah oui, c'était ce que j'étais en train de faire. Donc, maintenant, j'ai pris des squelettes, j'ai dit... J'me carlou. Vas-y, mais nique, tout à l'heure, je fais un Final League, j'étais à 100. Vas-y, c'est bon, j'ai déteste tout. J'ai de l'or dans le Nether, bon ? Ouais, c'est normal, c'est normal. Il va falloir que tu nous caries, Bichard. Ouais, bah, comme d'hab, hein. De toute façon, comme d'hab, quoi, en fait. Juste comme d'hab, en fait. Vas-y, Dadou, moi, je strip-mine, en vrai, hein. Fuck, fuck, fuck ce jeu. Non, mais vous prenez le stuff. Yannels, c'est à côté de moi. Trop nul, ça. Je viens, j'ai le fight. Mec, j'ai une Under Pearl. C'est quoi, vous croyez en effet, slash ? Tu es là, gros dadou, je suis là. Bon, du coup, j'ai bien été revive, on ne le voit plus dans le table, n'est-ce pas ? On le voit dans le... J'espère juste qu'il pourra se faire taper, attends. J'espère qu'il pourra... Enfin, qu'on pourra le taper, quoi. Parce que le revive, on ne l'a jamais testé, on l'a ajouté juste avant, au cas où quelqu'un meurt de PV très rapidement. Bah, c'est ce qui vient clairement de se passer. Épisode 1, merci à tous d'avoir regardé. Ah ouais, épisode 2, j'avoue, putain, il n'y a pas les fins d'épisode. Ouais, tu vois... Bon, salut, pour l'épisode 2. Non, c'est bon, j'oublie, je suis mort. T'es yo tout le monde ? Ok. Wesh, alors, sors ta meuf, on te claquette. Bon, dis-moi le temps que tu perds, sors ta meuf, on claquette. Richard, qu'est-ce que tu fais encore ? Mais c'était quoi, cette équipe de bras cassés ? C'est pas à droite, non. Comme vous le constatez, nous n'étions pas du tout préparés à un tel UHC. Et ce n'est que le début. Pour le contexte, sachez que nous venions de rentrer de la Zilan, le jour même. Donc vous imaginez qu'on était encore un peu claqués, et surtout un peu dans l'euphorie de l'event. Et donc, vous vous doutez que ça part forcément en couille, surtout avec nous trois en team. On n'était pas encore forcément hyper concentrés dans la game. D'où le fait que ça soit aussi monté, aussi cut. Car il y a aussi beaucoup de dingueries qui sont partis, ouais. Bref, tout ce que je peux vous dire, c'est que vous n'êtes pas prêts pour la suite. Quand je vous dis que cette UHC était plus compliquée que cette UHC là pour moi, c'est pas une blague. C'est donc la fin de cet épisode 1. Tous les deux jours, un épisode à 17h. Vous connaissez la chanson. Donc rendez-vous dimanche 17h pour la suite, et ça va aller très vite, croyez-moi. On a là un UHC unique, avec de la nouveauté, des participants de tout horizon différent, le retour d'enceint qu'on n'a pas vu depuis 4 ans, et des nouveaux peut-être inattendus comme Ninjax, ou encore la team presque Holycube. Enfin presque, si les opérateurs n'avaient pas décidé de crash ce soir-là comme par hasard. Si tout ça vous hype, et que ça vous fait plaisir de voir un petit peu autre chose, ou même juste de la bonne humeur et de la déconnade, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu qui fait plaisir. Et puis si vous voulez voir la suite, deux solutions. Soit tout simplement vous abonner, soit venir tous les jours à 17h, Vous croyez que je fais ça par plaisir, moi ? Bah oui, vous avez raison, j'adore ça. C'est la meilleure fin de vidéo de tous les temps, j'ai plus rien à dire.